Maintenant c'est pour le Rassemblement National, c'est M. le député de l'Isère, M. Jolie, qui va s'exprimer. Merci, M. le Président, Mme, Messieurs. Quand quelque chose va mal, la France est le coupable idéal qu'on va pouvoir accabler pour se défausser de ses propres responsabilités et puis pour réunir autour de soi les petits groupes d'agités qui auraient sinon tendance à se battre entre eux. Le franc CFA sert de catalyseur au N des différents groupes et influenceurs pressés de renvoyer les Français en métropole pour pouvoir établir librement leur business personnel sur le dos des peuples qui ont le malheur de leur faire confiance alors qu'ils sont parfois eux-mêmes sous influence étrangère. Pourtant quand on écarte la haine de la France de l'équation, on constate que le franc CFA a plusieurs mérites à commencer par celui d'assurer la stabilité monétaire et de protéger contre l'inflation. Il permet également de garantir la convertibilité immédiate en euros par le Trésor français et assure un taux de change fixe tout en facilitant les accords commerciaux, le tout en favorisant l'intégration régionale et une interconnection des systèmes économiques nationaux. Nous avons un exemple éloquent des résultats conséquents à la sortie du France CFA avec Madagascar en 1973, l'année où il a quitté la zone CFA, c'était le pays le plus riche d'Afrique de l'Est. Il est aujourd'hui le quatrième pays le plus pauvre de la région et le sixième du continent. Un véritable effondrement économique bien loin de l'Eldorado promis par les révolutionnaires anti-français. Alors loin des fantasmes également qui mettent en avant le franc CFA comme un moyen de piller l'Afrique. Je rappelle qu'en 2023, l'Afrique subsaharienne, c'est 1,8% des exportations françaises et surtout 1,9% des importations. Et 11,6% des importations à caractère stratégique, que sont les hydrocarbures, les produits agricoles, élimineraient. Ça veut dire que pour 88,4% de ces ressources importées, nous les faisons venir d'ailleurs. Donc non, nous ne sommes pas dépendants de la zone CFA et nous n'en tirons pas profit outre mesure. C'est également pour ça que contrairement aux mensonges proposés par les partisans d'une Afrique débarrassée de la présence française, aucun dirigeant des pays ayant décidé de quitter le franc CFA n'a subi de mesures de rétorsion. Alors nous sommes pour notre part favorables au respect de la souveraineté des nations, ce qui n'empêche pas de voir quels sont leurs intérêts objectifs. Tous les mensonges répandus sur la France sont des éléments de propagande utilisés pour monter les populations africaines contre notre pays et récupérer les ressources exploitées en lieu et place des gouvernements installés. Alors voilà quelques éléments qui permettront de remettre l'église au milieu du village et de répondre aux arguments de ceux qui s'opposent au franc CFA. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur Jolie, de ce métisitoire assez vif auquel je pense tel ou tel de nos invités souhaiteront répondre. Par exemple, monsieur Zébélinga, je vous dis ça au hasard. Allez-y. Au hasard, je suppose que vous avez pris l'ordre alphabétique. Voilà, vous avez tout compris. Votre nom commence par un Z. Exact. Je pense que... Encore une fois, je vous remercie d'avoir pris cette option d'inviter différentes... S'il vous plaît, taisez-vous et laissez parler. Pour l'instant, vous interrompez. Taisez-vous, je vous prie. Il y a un orateur qui parle, il est invité. C'est à lui de parler. C'est tout. Mais je vous demande de vous taire et je lui ai demandé de se taire. Alors taisez-vous. Taisez-vous. Monsieur Zébélinga, je lui ai dit et il sautait. Alors arrêtez. Arrêtez. J'en ai assez de présider des gens qui ne respectent pas leurs invités. Monsieur Zébélinga, à vous. Nous sommes à l'Assemblée nationale française. Parce que c'est un noir qui parle, alors les gens s'agitent. Celui qui a parlé avant, lui qui a posé la question, c'est le Front National. Je pense que si vous... RNK a changé maintenant, Rassemblement National. Restez dans le prisme des pros et des anti-français. Vous, forcément, vous passerez à côté de la question. Forcément. Parce que d'une part, les Africains, comme la France, sont dans un espace monde. Et tout le destin de la France n'est pas simplement le destin de ses colonies. Elle est allée vers d'autres espaces et a raison. Et à certains égards, elle n'est pas suffisamment allée vers d'autres espaces. Et quelquefois, elle n'a pas été très bien positionnée en termes de commerce international vers des pays émergents, vers des pays qui étaient plus dynamiques. Parce qu'il y avait aussi les anciennes rentes coloniales. Donc, vous risqueriez de tirer un petit peu compte votre camp si vous restiez dans cette lecture un peu de pro et d'anti-français. Très bien. Le France s'est fait d'abord une monnaie, quelle qu'elle soit. Vous connaissez la question de la souveraineté. Elle a été développée en France par Jean Baudin. Il y a vraiment des auteurs français de très grande qualité, de très grand talent, qui ont argumenté sur ce que c'est que la souveraineté. La France s'est battue avec le général de Gaulle, déjà, pour sa souveraineté monétaire face au dollar. On connaît la fameuse expression de M. le Président Giscard d'Estaing, le fameux privilège, qui parlait du privilège, il avait une expression pour parler du dollar. Et donc, si la France s'est battue pour sa souveraineté monétaire, c'est parce qu'elle sait que ça a une importance. Le franc français a été dévalué pratiquement une vingtaine de fois au XXe siècle. Avant 1945 et après 1945, la France n'a jamais pris l'option de dollariser son économie. Et c'est à juste titre, parce qu'elle voulait garder sa souveraineté, qui est monétaire, mais qui est une souveraineté nationale, plus généralement. Et si les pays africains s'inspiraient de l'exemple français, il y a longtemps qu'ils seraient partis tous du franc CF1. Je veux dire, ils l'auraient fait à l'indépendance, comme l'ont fait, encore une fois, le Maroc, la Tunisie, les pays du Mekong, qui, non seulement, ne s'en portent pas moins bien, mais n'ont pas de moins bonnes relations avec la France. Alors, c'est vrai qu'il y a un contexte de critique vis-à-vis de la France, etc., mais ce contexte, il est consécutif à quoi ? À la perception d'une continuité dont les peuples ne veulent pas. C'est ça, la véritable question. Vous avez une monnaie qui, en tant que monnaie interne, c'est-à-dire une monnaie qui s'échange au quotidien, ne va pas être contestée, d'autant plus qu'il n'y a pas d'autres monnaies qui ont pouvoir libératoire dans l'espace africain. Donc, les gens vont utiliser le franc CF1. Mais ce qu'ils contestent, c'est le caractère externe et les institutions qui gèrent le franc CF1. C'est ça, c'est là que se trouve la contestation. Et le fait de les ramener chaque fois à soit quelque chose d'irrationnel, soit quelque chose d'instrumentalisé, je pense que ça ne peut faire qu'augmenter, en fait, les grandes difficultés, et ça c'est vraiment important, que la France risque d'avoir à long terme. Je ne vois vraiment pas ce que la France aurait à gagner, à avoir 2 milliards d'Africains qui sont convaincus que ce pays est, entre guillemets, le pire des pays à l'exception d'aucun autre. Parce qu'en fait, plus ce type d'institution perdure, et plus c'est l'image qui est développée. Il ne faut quand même pas oublier que lors du passage des troupes françaises, il y a quand même des populations qui se sont mises en travers des routes. On peut penser que c'est instrumentalisé, mais il y a eu ça aussi en Madagascar dans les années 70. Alors, pour ceux qui sont sortis, pour votre information, je pense que vous le savez, la Mauritanie est sortie de la zone franc, elle ne s'en porte pas plus mal. Donc, il n'y a pas de fatalité à ce qu'en sortant d'une zone, ça ne se passe pas bien. Il n'y a pas de fatalité. Au contraire, les pays en développement ont besoin de plus de politiques discrétionnaires, de plus de politiques adaptées à leur développement. Et ce n'est pas le cas pour le franc CFA, parce qu'il est arrimé à une zone qui est un ensemble de pays développés déjà industrialisés. Par exemple, il manque des éléments de gouvernance au niveau de la production, de la transformation productive. On n'en parle même pas dans les rapports sur le franc CFA, y compris malheureusement dans les rapports de la Banque de France. Merci. C'est une réponse, que ce soit vous qui la fassiez, que vous fassiez celle-là. Mais ça avait pris un peu de temps. C'est effectivement un élément majeur de la relation entre la France et l'Afrique. Et nous y avons beaucoup travaillé avec Bruno Fuchs dans le cadre de notre mission d'information. J'en ai retiré la conviction que le franc CFA est devenu une usine à désinformation et à fantasme. Nous avons en effet beaucoup entendu de théories concernant l'intérêt que notre pays pourrait en retirer. Mais concrètement, la France a quitté les instances de zone de la gouvernance du franc. Il n'y a donc plus d'obligation concernant le placement de réserves de change. Et nous ne tirons pas avantage du franc CFA dans nos échanges économiques qui sont minoritaires dans les deux zones concernées. Par contre, le franc CFA est toujours garanti par la France. La parité fixe avec l'euro est maintenue. Et il confère une vraie stabilité économique, vous l'avez rappelé. Je rappelle surtout que les pays sont libres de décider d'abandonner cette monnaie. Mais au-delà des discours, les acteurs économiques et beaucoup de gouvernants craignent l'inflation et l'endettement. J'aimerais entendre nos intervenants sur ce point. Quelles seraient les conséquences concrètes aujourd'hui de la fin du franc CFA dans les pays concernés ? Qu'est-ce qui empêche l'abandon de cette monnaie par le Niger, le Mali, le Burkina Faso ou le Sénégal ? Ne faut-il pas voir dans ce débat la volonté de certains de déstabiliser et de capitaliser sur un sentiment anti-français qui peut exister ? D'après vous, la dette chinoise et le pillage des ressources par la Russie ne sont-ils pas aujourd'hui des périls bien plus grands pour l'Afrique ? Merci. Monsieur Cabrilla, c'est encore plus difficile de les retrancher alors. Non, ça aurait été quelques clarifications quand même. Lorsqu'on parle de la garantie française, qui elle aussi, à mon sens, peut être fantasmée, il faut quand même qu'on soit au clair là-dessus. C'est-à-dire que sur la longue durée, ce sont les réserves africaines qui garantissent le franc CFA. Et la garantie a pu jouer de façon transitoire, mais on ne peut pas dire aujourd'hui que s'il n'y avait pas la garantie française, le franc CFA n'existerait pas. Ça serait vraiment aller à l'encontre des faits empiriques. Et justement, s'il y a une crise de confiance, c'est parce que la seule fois où, durablement, la France a eu l'occasion de faire jouer sa garantie, puisqu'en gros, vous mettez de l'argent dans le pot commun qui était le compte d'opération Trésor, et bien, et si à un moment donné, vous ne pouvez pas faire face à vos importations, etc., la France, statutairement, se substitue à vous. C'est un peu ça, la garantie. Sauf qu'en 1994, la France ne s'est pas substituée. Et c'est là qu'il y a eu une dévaluation brutale de 50%. Et donc, quand on parle de garantie, il faudrait aussi vraiment mettre des bémols. Parce que la garantie, elle est en réalité hypothétique, elle est conditionnelle, mais en réalité, le système tient par les réserves africaines. C'est pour ça que le raisonnement est simple, d'un point de vue économique. Si ce sont les réserves africaines qui garantissent la monnaie, alors autant, et ça c'est un scénario qui, à mon sens, aurait dû être le premier scénario, autant que la France se retire de la garantie. Oui, à mon sens, c'est le premier scénario qui poserait d'ailleurs moins de questions spéculatives à la France elle-même. C'est de dire, sur la durée, vous êtes capable de mettre vos réserves, mettez-les, gérez votre monnaie, et je retire ma garantie. Vous allez contracter directement avec l'Union européenne pour avoir l'ancrage fixe si vous le souhaitez, mais au moins, la garantie française est retirée. Quand vous dites que la France s'est retirée de la gouvernance, précisons une chose, la France ne s'est pas retirée, par exemple, en Afrique centrale. Elle est dans la gouvernance de la CEMAC, d'une part, et d'autre part, le fait de se retirer de l'administration ne veut absolument pas dire qu'on n'est pas présent dans la gestion de la zone. La preuve, c'est que les règles cardinales, on l'a dit, ont été fixées depuis 1945, carrément, par la France. Donc la France est toujours présente par les règles. La France a administré la dévaluation, donc elle est présente encore par les règles. Et pour terminer, lorsqu'on parle des sanctions, et ça, je pense que c'est très important, il faut vraiment mettre cette question au premier plan. Voilà. Voyez-vous, le CFA, aujourd'hui, est perçu aussi, comme, et M. Cabrèque l'a dit, comme le dollar avec ses privilèges, entre guillemets, d'extraterritorialité. Que s'est-il passé en Côte d'Ivoire en 2010-2011 ? Il y a eu un conflit, un conflit postélectoral, et la France estimait qu'un candidat avait gagné, le candidat, l'autre candidat a été investi, donc tout à fait normalement, elle a prêté serment. Mais la France a pu, avec les institutions du franc CFA, interdire l'accès au compte au candidat qui avait gagné. Ça, c'est des éléments factuels. Et d'autre part, les banques françaises en Côte d'Ivoire, à ce moment-là, ont même essayé d'empêcher les salaires d'être payés, d'être versés. C'est-à-dire qu'elles sont fermées en pleine semaine. Ça, c'est des éléments que vous pourrez retrouver, du point de vue empirique. Et il faudrait aussi que, quand on parle de ces fantasmes d'anti-France, etc., qu'on ait en mémoire de tels événements. Le Mali ou le Niger, aujourd'hui, le Burkina Faso, ils ont fait, effectivement, ils ont eu des transitions, des transitions au coup d'État. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'ils n'ont plus eu accès à leur compte au sein du franc CFA, c'est-à-dire de l'UMO. La BCAO, ils n'ont plus eu accès à leur compte. La conclusion, c'est quoi ? C'est que, finalement, l'impression, c'est que le franc CFA joue une carte qui ne lui est pas statutaire, parce qu'il n'a pas de statutairement, il ne peut pas s'ingérer dans les cycles politiques, mais concrètement, il le fait. Donc, comment voulez-vous restaurer de la confiance dans de telles conditions ? Très bien. Comment voulez-vous ? Donc, c'est pour ça que je pense que le premier scénario, peut-être, c'est comment la France elle-même pourrait sortir de ce système pour éviter que les externalités négatives en termes de réputation et en termes de futur d'élite soient défavorables à sa jeunesse. Voilà. Je vous remercie. Je vous remercie. Je comprends très, très bien. Nous comprenons très bien votre logique. Je vous remercie.